vidéo aujourd'hui on va parler de la problématique inductive j'ai déjà fait une vidéo sur la problématique déductive vous allez peut-être avoir un peu de répétition c'est juste pour mettre tout le monde sur la même base une problématique c'est quoi c'est la partie la plus importante d'une thèse c'est aussi la partie la plus difficile ça prend entre six mois et un an pour en faire une correctement si jamais vous la faites mal vous allez perdre au minimum un an de votre de vos études dans vos études donc c'est très important de bien la structure et ça sert de boussole ça sert un petit peu de structure à ce que vous allez faire ça vous donne de la cohérence et ça vous permet aussi d'être précis dans ce que vous faites donc à la fin on va parler enfin dans cette vidéo je vous parlais de la première la structure de la problématisation inductive et donc vous allez voir qu'il ya différents points moi ce que je vous propose c'est de faire ces différents points puis les envoyer à votre directeur les directeurs sont souvent occupés ou carrément absents donc c'est bien leur faciliter la tâche plus vous leur facilitez la tâche plus ils vont vous aimer plus ça sera facile de collaborer avec vous et le jour où on vous dit bah sûr c'est quoi ta thèse genre dans un repas de famille toi tu arrives tu dis bah voilà ça c'est mon thème et puis etc 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 c'est très clair vous vous êtes cohérent vous êtes clair et il n'y a pas d'ambiguïté ça vous permet de ne pas vous perdre dans votre étude et votre recherche et éviter certains syndromes comme le syndrome de l'imposteur etc qui sont quand même difficiles à vivre si vous même vous l'avez vécu n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire c'est intéressant d'en parler un peu pour montrer qu'un petit peu c'est quelque chose qui se vit de manière structurelle on va utiliser ce terme là structurelle dans une université bon revenons à nos moutons problématisation inductive donc la problématisation inductive elle se base sur une observation d'un événement ou d'une situation perçue ou vécue par un chercheur c'est souvent en fait c'est la plume plus ancienne je pense c'est la plus ancienne manière de faire de la science donc les astro non log non 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 les astronomes ils ont fait que de l'observation depuis l'antiquité sur ce qui se passait donc des étoiles avec certaines couleurs des déplacements etc newton il n'a jamais été dans l'espace mais il a compris que les objets tombés il a fait la loi de la gravitation à partir de ça donc il est parti d'une observation puis il a fait une théorie avec la problématisation inductive vous emmène dans ce chemin là vous faites une observation puis vous en faites une théorie contrairement à la déductive la déductive on vous donne la théorie on vous donne des études dans la revue de la littérature vous allez chercher ce que vous avez besoin pour vous construire dans la problématique inductive comme c'est vous qui faites l'observation donc c'est vous qui la décrivez vous allez essayer de faire le même exercice vous allez utiliser vos observations vos données puis vous allez construire l'équivalent d'une revue de littérature avec les données que vous avez vous même construit donc ce qui se passe c'est qu'avec une une problématique inductive les données les hypothèses les concepts vont émerger de vos données je vais pas prendre les concepts de quelqu'un pour les ajouter sur ce que je suis en train de faire je vais carrément sortir des données pour construire mon concept comme je disais la loi de la gravité c'est un exemple donc voilà la problématisation inductive c'est utilisé en sciences humaines dans certains cas je vais vous donner quelques-uns il en existe d'autres bien sûr je vous invite à vous renseigner mais voici quelques cas qui permettent vraiment de l'utiliser de manière stratégique surtout si vous vous êtes quelqu'un qui est un praticien ou quelqu'un qui aime l'observation des gens qui vont beaucoup sur le terrain ça va vous aider donc dans quel cas utiliser une problématisation inductive quand il ya l'implantation d'une technologie qui ne marche pas donc j'essaye d'insérer un logiciel dans une banque et ça fonctionne pas quand ça marche il ya l'inverse il ya aussi quand on est dans une pratique originale donc je sais pas moi la ferme pédagogique donc ça c'est une pratique particulière de la pédagogie la ferme des pratiques courantes non documentées parfois il ya des choses qui sont tellement basiques banal que certaines personnes ne les prend même pas en compte c'était c'était le cas de je pense pas mal des ouvriers un certain temps maintenant c'était corrigé mais voilà c'est un exemple des situations inattendues aussi à une pandémie c'est assez inattendu il ya aussi des pratiques particulières donc ça peut être des pratiques de sport ça peut être des sexes ça peut être des pratiques sexuelles ça peut être plein de choses toujours comprendre que une problématisation sert à répondre à une lacune entre ce que l'on sait dans la connaissance scientifique est ce qu'on devrait savoir la problématisation derrière la problématisation il ya toujours la question pourquoi faire cette recherche on fait cette recherche parce qu'il ya des lacunes et parce qu'on veut résoudre ces lacunes ok on revient donc maintenant on va parler plus spécifiquement de la structure d'une problématique inductive donc premièrement problème de recherche provisoire on crée donc création et à partir des données on fait un portrait de la situation et on en beurre il faut mettre beaucoup de détails faut rajouter le plus de données possible pour ensuite faire entrer dans ces données qu'on va parler ensuite après c'est souvent donc des situations et des envies des environnements on parle des théories enracinées je n'irai pas plus loin dans cette vidéo là je vais faire une vidéo spécifique sur les théories enracinées mais en gros le scientifique est dans la situation donc peut y avoir des changements technologiques c'est ce qui se passe il peut y avoir des changements légal le port du masque obligatoire il peut y avoir des changements humains il peut y avoir plein de choses donc les gens qui quittent les campagnes pour aller dans les villes donc c'est des changements c'est des événements que les gens que le scientifique vit il faut que donc il fasse une description détaillée cette description détaillée sera la base sur laquelle il va pouvoir créer et constituer sa théorie et donc il faut vraiment qu'il travaille là dessus de manière intense c'est déjà c'est si vous vous lancez là dedans vous allez passer beaucoup de temps dans vos données vous allez voir il ya une forme de réflexivité qui se fait donc plus on interroge les données plus à fond du sens plus on change d'angle parce que c'est ce qui va se passer vous avez changé d'angle de manière de penser et donc ces manières là vont vous nourrir et vous allez nourrir les données en retour j'ai utilisé le terme provisoire pourquoi parce que la problématique elle va évoluer ce qui est normal parce que vous êtes en relation avec vos données elles vont vous permettre d'évoluer la question de recherche spécifique générale pardon la question de recherche générale qui est le deuxième point elle aussi elle va évoluer et elle est constituée la question spécifique qui elle aussi vont évoluer ce qui est très important dans la question de recherche générale quand on est dans une problématisation inductive ce que les autres chercheurs du jury vont essayer de regarder avec attention c'est deux focus le premier c'est est ce que on a établi une limite un territoire clair sur le phénomène quelle couleur ça a quelle odeur ça a quel goût ça en gros pour rigoler le deuxième focus qui est important c'est la pertinence de l'information comment vous avez fait votre tri entre ce que vous allez inclure dans votre recherche est ce que vous n'allez pas inclure votre recherche des points très important c'est vraiment là dessus qu'on va vous taper sur les doigts si votre directeur fait bien son travail il va vous taper sur les doigts là dessus ça vous permet de décrire les dimensions importantes de ce qui se passe donc tout ça il va le faire à partir de ses interprétations personnelles donc comme je disais imaginons que là je suis en train de découvrir et de vivre le port du masque obligatoire changement légal moi je vais essayer de documenter tout ça donc je vais aller dans la rue puis je regarde puis je le vis puis je vois les gens comment ils interagissent dans le verbal on se comprend pas très bien on n'a pas envie de le porter il ya ce qu'ils mettent en dessous au dessus des qui peuvent ils tirent dessus il y en a qui bavent dedans il y en a qui le mettent n'importe comment il y en a qui s'écartent en plus du masque donc je vais j'observe tout ça je regarde comment les gens aussi disent aux autres gens porte correctement ton masque comment les autres réagissent je vois un peu tout ça et donc je vais commencer à dire ok il ya une dimension qui est physique le rapport au corps je touche le masque je l'enlève je le mets il ya une dimension symbolique les gens qui ont des beaux masques ils sont il ya des dessins c'est cousu c'est beau ça va avec le vêtement il ya des gens qui mettent les masques dégueulasses n'importe comment il ya des gens qui sont à l'aise avec le masque pas de problème on parle il ya des gens qui sont pas à l'aise avec le masque qui tirent pour pouvoir parler plus fort c'est donc là je vois qu'il ya une dimension physique ensuite je vais voir une dimension comme je disais symbolique avec la beauté de la côté le côté du masque puis je rajoute mon téléphone ça s'emballe puis en fait il ya on peut avoir une autre dimension qui serait sociale justement la distance il ya une distanciation obligatoire les gens qui ont pas de masques on les évite donc moi je vais pouvoir créer ces dimensions là je vais pouvoir les ajouter dire ok on va pouvoir s'y intéresser mais ça c'est ce que moi j'ai vécu c'est ce que je tire de mes données donc interprétation personnelle que je vois de justement le fait que le masque et la loi sur le masque influence les gens s'ils en ont peur ou pas le troisième point c'est c'est de se dire que l'élaboration c'est l'élaboration des interprétations c'est comment justement je vais donner du sens à tout ça donc j'ai créé mes catégories maintenant je vais essayer de donner du sens c'est un peu l'analyse en fait c'est un début d'analyse pardon c'est un début d'analyse je peux utiliser de la littérature scientifique bien sûr mais je vais avoir tendance à aller utiliser des textes de la littérature scientifique qui font aussi de l'inductif pour aller chercher des méthodes pour aller chercher des stratégies pour négocier jouer avec des données donc ça c'est important aussi c'est d'aller justement chercher ces informations là donc on va faire la catégorisation on va faire de l'étiquette on va donner du sens on va réfléchir sur la cote de données il ya toute une réflexion comme je disais et donc il va se passer un truc intéressant c'est que je vais avoir un portrait donc j'ai fait mon portrait j'ai commencé à lui donner du sens il faut que je justifie pourquoi cette situation est importante et intrigante en fait ça se trouve scientifiquement ça vaut rien en fait il peut avoir aussi la pertinence et la préoccupation pour les des praticiens et des chercheurs et des décideurs donc praticien ça peut être si vous êtes dans une école ça peut être les autres professeurs la police si vous travaillez dans la police l'épaule les politiciens et les décideurs ou les chefs d'entreprise pour la construction du des masques etc ou l'influence sur justement si je commence à décrire et à dire où les tensions sociales sont en train d'augmenter à cause du port obligatoire du masque faut-il en retirer la loi ou réfléchir indifféremment sur la loi je vais pouvoir influencer les décideurs donc les politiciens très souvent et les chefs d'entreprise ou encore la science en disant ça n'a jamais été documenté pour l'instant au jour d'aujourd'hui à montréal l'étude sur l'obligation de porter des masques n'a jamais été documentée il faut qu'on le fasse donc voilà des justifications qui sont importants il faut aussi rajouter des préoccupations théoriques pourquoi parce que si vous n'êtes que dans le descriptif le problème c'est qu'on rentre dans le monde du journalisme et le monde du journalisme ça veut pas dire que les journalistes n'utilisent pas de théorie mais ont tendance à rentrer plus dans le fait et la description la description tandis qu'un scientifique il doit pouvoir y rajouter la dimension théorique comme je disais avec newton il a rajouté une dimension théorique à tout ça et comme toujours qu'elle permet de justifier enfin qui permet de faire évoluer les connaissances scientifiques comme je disais tout à l'heure une pandémie où il ya une loi obligatoire sur un masque pour nous à montréal c'est une première première historique depuis que le pays existe et donc ça fait que ça n'a jamais été documenté donc j'ai réfléchi à tout ça j'ai justifié mes points je commence à communiquer avec mes données et donc il va se passer une étape super importante qui est la reformulation itératif donc itératif itération c'est quoi c'est des répétitions par petit bout on recommence pourquoi parce que on va réfléchir en réfléchir et réfléchir sur ces données et ça va évoluer et des questions spécifiques que j'avais fait au début général provisoire elles vont être répondu donc je pouvais les enlever et puis d'autres vont émerger etc etc il ya donc une évolution il ya une évolution et il ya aussi l'apparition de lacunes envers ma propre méthodologie et envers ma propre réflexion est ce que le fait que je sois un homme influence la manière dont je justement j'étudie les histoires du masque est ce que le fait que j'ai une santé fragile affecte les les la manière de percevoir la situation donc il va y avoir en plus d'une réflexion sur les données et une réécriture sur les données il va y avoir une réflexion sur aussi comment j'ai collecté mes données et donc on va pouvoir les faire évoluer et on voit qu'il ya un vrai mouvement qui se fait et c'est de cette dynamique de cette synergie qui émerge en fait le produit final et c'est super intéressant et c'est aussi c'est aussi ça qui fait la force de cette de cette manière de faire de la recherche c'est qu'elle est tout le temps dans une dynamique de remise en question d'évolution de réflexion dépuration et c'est même voulu on veut que la problématique a voulu on veut que les questions recherchées vont on cherche justement à toujours s'ajuster et s'améliorer dans ce mouvement là dans la déductive c'est parce qu'on veut si jamais vous changer votre problématique à la fin de votre étude c'est que vous avez mal fait votre problématique au début ça se fait c'est pas un drame on le fait en dessous de la table on dit rien mais dans la démarche problématique inductive on veut le faire et on veut cette dynamique là donc on comprend en fait que quand on construit sa problématique de manière inductive on le fait à partir du terrain et ses observations et ça demande une réflexion critique comment j'ai ramassé mes données quelle est ma distance avec ces données puis une réflexion théorique quel concept j'en fais sortir quel sens j'en fais sortir tout ça ça fait la beauté de cette démarche là ensuite ce qui arrive c'est que on a suffisamment fait travailler cette dynamique là pour arriver à une question spécifique exactement comme dans la déductive les masques là ensuite donc choisi les masques choisi l'autoritarisme donc moi je me dis il y a des notions d'autorité etc là ça revient bla 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 je vais je vais aller chercher ça et puis je me suis dit à l'autoritarisme je connais mais c'est pas c'est bon je vais mettre le flexi autoritarisme le flexi autoritarisme c'est quand on est autoritaire mais que dans certaines situations par exemple quand je porte mon masque et que j'engueule quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas de masque je suis flexi autoritarisme mais quand moi j'ai pas mon masque j'ai pas oublié que je me comporte normalement je suis pas autoritaire il ya certaines situations qui me poussent à être autoritaire donc là j'ai un peu inventé ça en construisant mon argumentaire mais c'est pour vous dire que j'ai construit quelque chose à partir de ce que j'ai vu et j'ai réussi à construire à réfléchir à mettre en perspective et à créer une question spécifique qui serait comment donc quels sont les quels sont les quelles sont les conditions d'émergence du flexitarisme du flexi autoritarisme durant les interactions avec des masques voilà je construis une question de recherche spécifique et puis je peux rajouter des variables sur les hommes entre 50 et 60 ans qui sont la population la plus à risque voilà par exemple tout ça ça nous permet d'avoir une justification et on revient à ce qu'on fait au début ça répond à la lacune qu'on a cherché ça répond à la question pourquoi cette recherche doit être faite on a fait notre petite fiche qui est en cinq points on rappelle qu'on va donner un directeur problématique général problème de recherche provisoire question générale provisoire élaboration d'interprétation quatrième ré reformulation itérative du problème et cinquième question général question spécifique de recherche vous donnez ça votre directeur bullet point s'il te plaît regarde dis moi si c'est bon et vous pouvez continuer l'esprit tranquille donc tout ça c'est des manières pour vous d'être meilleur d'être plus efficace sachez que l'université c'est un monde quand même de compétit de compétition donc être plus efficace avec votre directeur va vous permettre aussi d'être plus rapide de produire plus d'articles etc je vous remercie d'avoir cette vue cette vidéo n'hésitez pas à partager la équipe et mettez votre expertise dans les dans les commentaires ça fait plaisir encore une fois merci à très bientôt